Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel exercice sur notre WPF Visual Basic XAML Alors aujourd'hui on va discuter un petit peu des triggers Les triggers c'est toujours pareil, c'est une composante XAML qui permet en fait le trigger, comment on pourrait appeler ça ? En fait un déclencheur, qu'est-ce qui va déclencher ou comment va déclencher une action Ou est-ce que je peux faire évoluer un visuel suivant une action ou un genre d'événement en fait Mais qui sera directement lié au XAML et non pas au niveau du code Alors déjà je vais rapetisser un petit peu le visuel là Alors au niveau des rows, on va lui dire ici AUTO pour que ça prenne un peu moins de place Idem pour là, AUTO et idem pour là aussi, comme ça on aura un peu de place, on pourra en faire un peu mieux Voilà, oui tiens, oui effectivement lui il est caché Alors on va rajouter d'ailleurs une row, CTRL C, je vais rajouter une nouvelle ligne Histoire d'avoir un peu plus de place Et on va rajouter par exemple un bouton Un button Alors on va le classer GRID colonne 1 GRID row 3 Tac Alors on va lui mettre une, ah oui là comme je l'ai mis en, on va lui mettre une 8 Et de 50, ça ira très bien Et un with de 120 Tac, et on va lui mettre une petite marge, allez Margin de 10 Comme d'habitude Dedans je vais mettre un content Alors, pour mettre un content, plusieurs possibilités Le content en fait, on n'a pas un champ de texte ici Vous voyez, si vous regardez, on n'a pas le champ de texte au niveau d'un bouton Ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est quand même un truc Bon, moi j'y fais même plus attention Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui démarre, il n'a pas forcément l'habitude Pourquoi on retrouve des champs de texte ici, par exemple dans un texte box, dans un texte block Et pas forcément dans un bouton Après tout, il faut que je passe par un content Content Je rajoute ce qu'on appelle un contenu Contenu qui est, par exemple, cliquez-moi Cliquez-moi On ne voit pas bien ici Hop, on va formater ça Pour plus de visibilité D'ailleurs il est trop petit, on lui met 180 Pour avoir plus de place Tac, ici Quand on met un content En fait, c'est exactement la même chose Que si on ouvrait et qu'on fermait En fait, et qu'on rajoutait Un autre contenu ici Par exemple, là je pourrais très bien mettre une texte block Un texte block Texte block Tac Avec, là aussi Cliquez-moi Cliquez-moi Tac Par contre là, il n'est pas content Parce qu'en fait, il me dit Le propriété content est défini plusieurs fois Effectivement, on l'a ici Et du coup, comme on est à l'intérieur Des brackets Enfin, du bouton lui-même Quand on est à l'intérieur C'est aussi C'est ce qu'on va appeler le contenu Donc si j'enlève celui-ci Ici Tac Là maintenant, mon texte box Est valide Cliquez-moi De Vous voyez par exemple Là où j'ai changé Et C'est exactement la même chose Que j'ai fait pour ici La méthodologie Par défaut Au niveau d'un texte block Au niveau de son texte C'est non plus le content Mais Le texte Alors là, c'est un petit peu bizarre Cliquez-moi Là, je pense que Là, par défaut Le texte est pris en priorité A la place du contenu Qui n'est pas pris en priorité Vous voyez Là, du coup, il disparaît celui-ci Mais le content existe toujours C'est un petit peu bizarre ça Il faut se le mettre un peu en tête C'est pas forcément toujours simple Mais là, l'intérêt C'est que Vous pourriez avoir plusieurs lignes Vous pourriez en mettre plusieurs Dans un stack panel Mais ça, on l'avait déjà vu Il me semble On peut mettre plusieurs choses Après à l'intérieur d'un bouton Dans un stack panel Mais effectivement On n'a pas d'écriture multiligne Dans un bouton Il faudra le faire Il faudra le dissocier Par des textes blocs Lui dire Tiens, je vais écrire plusieurs choses Ou mettre une image à l'intérieur Etc, etc Il va falloir dissocier Mais bon Allez, ça c'était qu'une parenthèse Ça n'a pas vraiment d'importance Tac Autre chose que je n'ai pas forcément signalé Dans mon exemple précédent Au niveau des bindings Pour terminer avec ça Là, je l'ai passé vraiment en complet C'est à dire que je vais définir le path On pourrait très bien dire Automatiquement ici IsChecked IsChecked Et l'enlever ici Au niveau du path Tac On va l'enlever ici Pardon, il me faut une virgule là Et ça revient exactement le même C'est à dire que je lui dis Binding directement le path IsChecked De l'élément De l'élément name CHK Ça marcherait aussi Vous voyez au lieu de le mettre comme ça Path isChecked Je le passe directement ici C'est directement le défaut en fait Par défaut c'est le path Pardon C'est le path comme ça Path isChecked Voilà C'est exactement la même chose Le par défaut c'est le path Voilà C'était pour vous montrer Mais si vous voulez vraiment avoir Tous les éléments possibles du CHK Vaut mieux mettre votre élément name avant Dire Bah va te référer à cet élément Donc lui il saura ce que c'est Il saura que par exemple ça c'est une checkbox Donc il va pouvoir vous proposer l'élément IsChecked Qui se trouve à l'intérieur de la checkbox Sinon vous êtes obligé de vous l'écrire vous même Quand vous les connaissez C'est pas trop problématique Mais si vous des fois vous ne souvenez plus comment Quelle propriété est attachée à une checkbox C'est plus simple comme ça Bon enfin Là Ce que je veux faire Je veux actionner un trigger Par exemple Quand je m'approche du bouton Quand je vais survoler le bouton Je veux que le texte change de couleur Par exemple Donc en fait Il va falloir faire le système de survol On va lui préciser On va lui dire Bah tiens En fait ce que je veux faire là Au niveau de Je vais me mettre directement ici Je vais créer un style Donc je vais dire Au niveau de cette windows Parce que là c'est une windows Donc au niveau de la windows Je vais recréer une ressource Je vais créer une nouvelle ressource Et à l'intérieur de ça Je vais lui dire Tiens je vais faire Je vais créer un nouveau style Et ce style Il va se C'est un target type Donc target type C'est sur un bouton Target type bouton Ok Et je vais même lui donner un nom XK XK MySurvol MySurvol Tac Donc là en fait Je lui dis Sur l'élément Sur lequel il sera Instancié C'est à dire Il va n'agir que sur les boutons Et en plus Ce bouton Je serai obligé de lui donner Le nom du style Pour qu'il soit affecté Donc en lui précisant MySurvol Ça va affecter Le bouton Alors Je vais lui mettre En fait Si je lui mets Par exemple Un setter Je vais lui mettre Un setter Par défaut Setter Hop On va lui dire Property Property On va lui dire Le background Hop Pardon Tac Property background Value Dodger Dodger Blue C'est un bleu Ok Donc déjà On va essayer de le faire Apparaître ici Lui dire Bah tiens Affecte moi bien ce bouton là A Ce style là De bouton Donc On va retourner dans notre bouton Hop Et dans le bouton On va lui dire Bah moi je veux que tu ailles Chercher le style De mon bouton Donc là Hop Au niveau des static ressources Static ressources MySurvol Clac Donc vous voyez que maintenant Il est affecté Automatiquement Mon bouton est affecté Par le background Au niveau du setter Si je change maintenant En Red Automatiquement Vous voyez que Mon bouton est bien affecté Mais il faut que je le précise Il a fallu que je le précise Ici Comme ça on peut très bien Voir plusieurs types de styles En les nommant En fait En nommant mon style Si là Je n'avais pas précisé De XK Je crois que je vous avais déjà Fait un cours là dessus Je ne suis plus du tout obligé De le mettre là Tous les boutons Auront le même style Tous les boutons Auront le même style Je vais remettre ça Pour plus de possibilités Tac On va le remettre en Dodger Hop pardon C'est vrai que ça Ce n'est pas très pratique Dodger Blow Voilà Ce que je vais faire Je vais rajouter maintenant Un trigger Ça va être Tout le procédé aujourd'hui On va dire Still Point triggers C'est à dire que je vais lui affecter un trigger Je vais lui dire Bon bah maintenant par contre S'il se passe S'il se passe Au niveau de la Alors trigger Je vais mettre un trigger ici Tac Que je referme Au niveau de la propriété Properties Is Là il ne me le propose pas Tiens IsMuth Over Tac Value Value True Tac Alors si en fait Tu t'aperçois Tu t'aperçois qu'il y a IsMuth Over C'est à dire un survol Ce qu'on appelle un survol Si ma souris passe devant Dans ce cas là Tu vas Mettre Un setter Donc je te force Je te force Setter Tac A mettre Le Foreground On va changer un petit peu Pardon la propriété Properties Foreground Tac Avec la valeur White Tac Donc maintenant Quand je vais passer dessus Bon moi ça ça ne marche que Runtime Mais Hop Si on lance ça Quand je passe dessus Ah oui par contre Il reprend Le défaut initial Mais vous voyez que Au moins L'écriture est passée en blanc Le foreground Est passé en blanc Alors qu'il est noir Habituellement Donc là en fait C'est ce que j'ai fait J'ai activé un trigger Je vais préciser Il y aura une action en plus A effectuer Si tu t'aperçois Que la propriété IsMuth Over Obtient la valeur vraie C'est à dire Kismuth Over C'est juste une propriété Qui est définie dans le bouton Qui lui précise Tiens La souris Le curseur En fait Est en train de me survoler Donc en fait J'actionne un événement Et donc là en fait C'est ce que j'ai fait J'ai décomposé Je lui ai dit Voilà Par défaut Le background Est de telle couleur J'aurais pu le faire aussi Avec le background Ça aurait pu marcher aussi Je lui ai dit Ici le background Value White Ou j'aurais pu faire l'inverse Je lui ai dit C'est blanc par contre Par défaut Et ça devient bleu Quand je passe dessus Voilà Oui mais là Il y a la surcouche Bon enfin bref Ça marche moins Parce qu'il y a une surcouche visuelle De Chrome Enfin pas de Chrome Du Chromium De Windows Mais bon On peut le faire comme ça Ça c'est ce qu'on appelle Un Property Triggers Mais après on peut effectuer Des Data Triggers Alors là c'est un petit peu plus sympa Ça peut servir par exemple Si une valeur Là par exemple Je voudrais que Lorsque je suis à Je crois que je l'ai mis à 50 Je l'ai mis à 50 Maximum 50 Quand je suis à 50 Et bien en fait ici Il va me l'écrire Il va me l'écrire en rouge Donc là en fait C'est pas un événement qui est connu C'est pas un survol C'est pas un truc comme ça C'est vraiment quelque chose Que moi je décide de programmer Je lui dis Tiens quand tu es à 50 Tu t'affirmes en rouge Alors là comment je vais faire ça Et bien je vais aller directement Au niveau de ma textbox Donc là je vais là Tac tac Hop Je vais l'ouvrir ma textbox Et Je vais faire un petit peu le même style Je vais lui définir son propre style à elle Donc on va dire textbox.style Hop Textbox.style Pourquoi il n'est pas content Oui elle ne peut pas être vide bien sûr Je lui rajoute Dedans Je lui dis Tiens du coup tu as un nouveau style Ok Et Dedans je vais mettre un style trigger Style.trigger Clac Donc je sais que ça fait un petit peu décomposé C'est un petit peu compliqué Mais bon ça va être intéressant Et là on va lui dire Bon ben maintenant Tu vas avoir un data trigger Tu vas faire attention à une valeur C'est à dire qu'on va lui dire Si je te prends le binding Alors On va reprendre un petit peu tout ça C'est l'élément Je l'ai fait sur quoi Tac tac Textbox Sur le slide Sur Alors On va aller voir là dedans On va lui dire Element name Binding Tiens pourquoi je l'ai pas là Data trigger State trigger Data trigger Element Name Ne propose pas Tiens c'est bizarre Alors CHK CHK Tiens Je fais une bédine Bédine Pourtant c'est bien comme ça Data trigger On va essayer de voir un peu plus loin S'il ne nous pose problème Sur le path J'aurais pu le garder Du coup j'aurais pu le copier Tout ensemble Path C'est value Tac Ah oui mais je l'ai pas refermé Mon data trigger C'est pour ça que ça marche pas Non Je sais pas trop Je sais jamais trop Comment il faut faire Element name Mais pourtant Binding Euh oui pardon Il faut que je remette Binding ici C'est un peu C'est un peu spécial Mais Alors Binding On va le faire ici Du coup Element name Tac J'avais oublié un binding Il faut faire un binding Sur un binding Element name Tac Et Après lui rajouter En fait La condition Sur lequel Elle doit être Affectée C'est à dire que Vérifie moi ça Vérifie moi La valeur D'ailleurs c'est pas CHK C'est slide Ici C'est SLID Sur slide Et vérifie moi Je voulais dire Regarde un petit peu ça Fais attention à ça C'est à dire Fais attention au slider Quand il aura Quand il aura Une valeur Si cette valeur Si la value Est à 50 Dans ce cas là Tu vas m'effectuer Telle opération C'est à dire C'est à dire que là Je vais lui préciser Par exemple Je vais lui dire On va lui dire Je vais te mettre un setter Setter Et on va dire Properties Properties Tech Foreground 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 Et on va lui mettre la valeur Value Red Still Trigger Oui pardon Text Text Box Foreground Voilà Et là il faut Parce que j'aurais pu le mettre Un petit peu avant Mais on va le laisser comme ça Donc là en fait Je lui ai dit D'aller vérifier C'est un petit peu compliqué Je m'excuse On s'en sert pas souvent De ça Mais il faut savoir Que ça existe Parce que ça peut être Très très pratique Pour s'éviter De temps en temps Des lignes de code Superflues Et inutiles Dans votre code métier Donc là en fait Je vais essayer De remettre ça en forme Pour que ce soit Un petit peu plus visible Au niveau de la textbox Directement Je lui dis Tiens Je vais te forcer un style Mais ce style Il va se déclencher Suivant un trigger C'est à dire Que tu vas faire attention A une donnée A une donnée Qui est extérieure à toi même Qu'il ne te regarde pas D'habitude Je ne suis pas obligé De prendre toi Donc je vais faire attention Au slider Je vais dire Bon bah le slider Lui S'il a la valeur On va faire attention A sa valeur Si sa valeur Est de 50 Là il ne faut pas confondre En fait Value ici Ne veut pas dire Value ici Par exemple Là j'aurais très bien Pu dire Value Path Is Enable Je dis n'importe quoi Is Enable Value True C'est à dire Là c'est vraiment Le chemin de la propriété Value Par exemple Is enable Est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'il est décoché Et vérifier Que sa valeur est vraie C'est pour ça Là c'est un petit peu Confusant Value Et de 50 Et donc si tu t'aperçois Que la valeur est de 50 Dans ce cas là Tu me mets Dans mon propre textbox Le foreground A la valeur rouge On va essayer De voir si ça fonctionne En soi Donc 35 Et hop Quand je passe à 50 On s'aperçoit Que la valeur Est bien Mise en rouge Et dès que je leur descends Donc c'est interactif Comme ça Ça permet de faire Une interactivité Au même titre Que là Dès que je passe dessus Ça crée une interactivité Voilà Bon c'est un petit peu compliqué Les triggers Mais quand on commence A développer des applications Et qu'on veut Avoir de l'interaction Entre nos éléments On peut vraiment Se permettre de rajouter Comme ça Des petites choses On peut pas aller très loin Parce que là Je pourrais pas lui mettre Value plus grande Que 25 par exemple Je suis vraiment limité A une valeur physique Donc après Des fois Vaut peut-être mieux Le prévoir en code Mais c'est assez intéressant De le voir quand même Comme ça Ça permet de voir Des fois Des petites choses Qui peuvent être Impactées Comme ça Directement Sans code métier arrière Histoire de pouvoir Directement Avoir des styles Intégrés Comme ça Bon ça demande Une petite logique Le style Le texte Je rajoute un style A ma textbox Le style lui-même C'est un style Contenant un trigger Qui contient lui-même Un data trigger C'est à dire On va aller vérifier Une donnée externe Sur lequel je demande Le binding En fait je lui dis Bah va me vérifier ça Si la valeur est de ça Dans ce cas là Tu actionnes Enfin tu changes En fait La propriété Forground A rouge Voilà Bon c'est un petit peu compliqué Mais ça existe Et on peut le faire Voilà Sur ce les amis A bientôt Pour de nouvelles aventures Allez Ciao 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 Ciao